Salut à tous et bienvenue sur Abbey Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la télé Chic L42G6F. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette marque, vous l'avez découvert il y a quelques jours sur ma chaîne au travers du projecteur Chang'ong M3000, Chang'ong étant la maison mère de Chic. Il s'agit d'une grosse marque d'origine chinoise qui s'implante en Europe. Ils ont d'ailleurs ouvert une usine et l'objectif, c'est de voir ce que leur télé a dans le ventre. Alors, je dis leur télé, mais ils ont plusieurs modèles, évidemment. On reviendra sur ce sujet en fin de vidéo. Là, l'objectif, c'était de commencer par l'entrée de gamme, de tester une télé vraiment pas chère. D'ailleurs, je vous ai mis le lien directement dans la description pour voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Moi, je vais commencer par faire un peu de montage. Une minute de montage plus tard, la voilà prête à être testée. Petite musique d'intro quand on allume la télévision. J'ai mis immédiatement ma box TV orange. La première chose à faire, c'est la configuration d'Android TV 9. Évidemment, le français est disponible. Alors ça, c'est top. Il y a les commandes vocales directement sur la télécommande de la télé. Je vais faire le paramétrage. Je profite de la phase d'initialisation pour vous montrer l'interface de saisie qui a l'air plutôt pratique parce qu'elle regroupe tous les caractères sur un même écran. Autre bonne nouvelle, on a un équivalent Chromecast à l'intérieur de la télé. On continue dans l'univers des bonnes nouvelles. Déjà, une première mise à jour, c'est bon signe. Si la télé est suivie, c'est important pour moi. Par contre, il s'agit d'un patch de sécurité qui date de septembre 2020. Là, on est en mars 2021. Et voilà, ça y est, les premières images que je vois avec cette télé. Bon, je vous ai mis BFM comme ça pour le fun. Ça fonctionne bien avec ma box orange qui se trouve juste en dessous de la télé ici. Commençons sobrement par le design et le premier ressenti. On est sur une télé qui est tout à fait classique dans son genre. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Elle ne révolutionne absolument rien. Elle est bien fixée sur son pied. Elle est stable. C'est à peu près tout ce que je lui demande. En matière de bordure, on est ici sur une bordure de 1,5 cm. Raisonnable, mais déjà moins sympathique. Les 8 cm d'épaisseur à l'arrière. Niveau connectique, on retrouve le nécessaire sur cette télé. Avec une sortie casque à ce niveau-là. Une prise USB 2 pour le transfert des données et l'alimentation électrique. De l'audio-vidéo comme en interface. Ici, vous avez une sortie optique. Là, vous avez une prise pour le satellite. Là, vous avez la prise murale classique pour la télé. 3 HDMI à l'intérieur. Une sur le côté et 2 situées sur le dessous. Sur le dessous, vous allez retrouver un autre port USB 2 et du RJ45. Pour compléter tout ça, ajoutez évidemment le Wi-Fi et le Bluetooth. Premier ressenti lorsque vous allumez la télé pour la première fois. C'est propre. Ça marche immédiatement. Ça, c'est vraiment impeccable. Les angles de vision me semblent un peu réduits. L'image se ternit à mesure qu'on passe sur le côté. Mais dès lors que vous êtes assis sur un canapé. Moi, j'ai un gros canapé d'angle pile en face. Et franchement, ça se passe très bien. Mais effectivement, il y a des réglages à faire. Je trouve l'image un peu terne par rapport à ce que j'ai l'habitude de regarder. Ça tombe bien. Il y a des paramètres d'image évidemment accessibles avec le bouton sur cette télécommande. Donc, vous allez dedans. Et je vais essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus saturé peut-être. D'ailleurs, la saturation est à 40. C'est peut-être pour ça que je l'ai trouvé un peu terne. Alors, pour avoir du correct en netteté, il faut pousser à fond. J'ai trouvé que l'image manquait clairement de piquer. Donc, en poussant la netteté à fond, on obtient quelque chose de beaucoup plus sympa. Vous allez avoir aussi à disposition des pré-réglages qui sont bien faits. Le réglage utilisateur de base, c'est lui qui était pourri. Quand on se met en standard, on obtient un résultat qui est plutôt sympa en se rappelant de mettre la netteté à fond. Il y a au final un grand nombre de paramètres d'image accessibles sur cette télé. Vous avez le gamma. Personnellement, je vais plutôt mettre sur sombre ou sur moyen. Paramètres de couleur. Je n'ai pas fait trop de modifications. Format d'image. En règle générale, j'ai tendance à laisser sur automatique. Là, j'ai mis sur total, mais ça ne change pas grand-chose. Vous avez vidéo avancée où là, il y a aussi pas mal de choses à faire. Comme par exemple le DNR, le Digital Natural Motion, qui donne une sensation d'image plus fluide, plus ou moins fluide, si jamais vous le souhaitez. Vous avez aussi le MPEG NR pour Noise Reduction, qui est peut-être responsable de cet espèce de sentiment de manque de netteté que j'avais au début. Il y a une piste à mon avis à creuser là-dessus. Pour l'instant, je vais le désactiver. L'adaptative Lumacontrol offre, quant à lui, un véritable écart, une véritable différence en matière de luminosité, de gestion des contrastes. Je vous conseille de l'activer et de laisser sur intermédiaire ou sur fort. Mode film DI sert à la détection de film en 24 images par seconde. Laissez-le sur auto de base. Le mode jeu, j'espère, sert à réduire le temps de latence lorsque c'est activé, si vous branchez une console de jeux vidéo. Mode PC, on fera un petit test après. Je le brancherai sur mon ordinateur. Pour l'HDMI RGB Range, c'est des standards assez compliqués. J'aurais tendance à dire, pour de la vidéo, mettez sur limité. Pour du PC, mettez sur total. Je vais le laisser sur automatique, ce sera très bien. Vous avez aussi à votre disposition un tuner de couleurs. On ne va pas revenir là-dessus. La balance des blancs en 11 points. Personnellement, je n'ai pas vu une grosse différence. Je ne saurais pas trop quoi vous en dire et réinitialiser les valeurs par défaut. Au niveau du son, déjà, ce que j'ai remarqué, c'est un son assez désagréable. Lorsqu'on passe d'un menu à un autre, il y a une espèce d'effet de saturation du haut-parleur. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez crados. Un peu comme s'il y avait un plastique qui résonnait. Fort de tout ça, je vais aller faire un petit tour sur YouTube pour éprouver l'image par rapport à des vidéos que je connais bien. C'est le bon moment d'essayer de kiffer la bestiole, de voir ce qu'il y a là dans le ventre. La luminosité est plus sympa que ce que j'imaginais. En tout cas, la gestion des contrastes. Vous l'avez vu avec le lever de soleil. On a du 220 candela par mètre carré en termes de luminosité. Ce n'est pas monstrueux, ce n'est pas miraculeux. On est loin de ce que peut faire une dalle QLED, évidemment. Mais c'est tout à fait honnête, c'est tout à fait honorable. Avec la HDR en complément, on peut obtenir quelque chose de cool, bien que j'ai un doute sur la capacité de la HDR réellement à faire ressortir les contrastes, à faire donner cette espèce de sentiment de surcroît de luminosité qu'on peut avoir. En tout cas, pour l'instant, l'image est belle, elle est propre. Je n'ai rien à lui reprocher. Je vous ai amélioré la balance des blancs sur mon appareil photo parce que ce que vous voyez forcément dépend aussi de la qualité de mon appareil photo. Vous aurez une restitution d'images en réel bien plus sympa. Je vous dis la même chose à chaque fois que je teste un projecteur. Mais voilà, ce que vous aurez en vrai est infiniment plus sympa que ce que vous voyez là au travers de votre écran YouTube. Et c'est plutôt convaincant, en tout cas pour l'instant. Ça va, c'est plutôt sympa. Juste par acquis de conscience, je vous montre, on est bien en 1080p. Le tout sur mon réseau Wi-Fi. La télé doit être connectée en Wi-Fi AC 5 GHz, je pense. Et tout le manque de piquet qu'on pouvait avoir avant, cette espèce de manque de précision que j'avais ressenti, a totalement disparu ici. Sur YouTube, avec un vrai flux en 1080p, on obtient une image véritablement précise. Franchement, j'avoue, je suis assez impressionné. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à être un peu déçu malheureusement vu la manière dont étaient gérés les programmes directement depuis ma box TV orange. Là, ça n'a absolument plus rien à voir. L'image a totalement changé. Par contre, et c'est d'une tristesse sans nom, le son n'est pas bon. Le son, on a cette espèce de sentiment dont je vous parlais juste avant, de résonance un petit peu de matière plastique, ou j'en sais rien, de saturation du haut-parleur qui intervient de temps en temps. Et voilà. Et ça, ça ne va pas le faire du tout. Alors, demi bonne nouvelle, je pense que c'est bien le plastique de la télé qui entre en résonance avec les haut-parleurs. Donc, il doit y avoir quelque chose à faire pour améliorer la situation. Mais bon, normalement, de base, tout aurait dû être bien calibré. Voilà. Il va falloir que je bidouille un peu, voir comment je peux améliorer ça. Alors, cette espèce de bruit de plastique ne s'entend que dans des cas vraiment très précis, de basse. C'est vrai que là, par exemple, en écoutant de la musique, je ne l'entends pas. Et pourtant, j'ai mis le son à fond sur la télé et je ne l'entends plus. Maintenant, je pense qu'il y a quand même clairement des réglages à faire. On est sur un son plutôt orienté aigu, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de basse. Donc, en gros, voilà. C'est ça peut-être un des points sur lesquels la télé pêche le plus. J'aurais aimé avoir un son de meilleure qualité à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Ceci étant dit, il est facile de brancher une enceinte Bluetooth. Alors, une enceinte, peu importe de quelle manière elle sera connectée, pour améliorer considérablement le son. Là, j'ai mis ma Transmart Mega Pro directement avec un RJ, avec une jack. Et franchement, c'est top. Alors là, je vous propose de faire un petit test de saisie vocale à l'aide du bouton sur la télécommande. Je veux regarder la chaîne AVI Express sur YouTube. Alors, vous aurez remarqué, j'ai fait un vrai temps de pause entre AVI et Express. Parce que si je le dis vite, il me met AliExpress. Super ! Vous l'avez compris, on a accès à YouTube facilement, notamment avec le raccourci qui se trouve juste ici. Là, on va tester Netflix. Évidemment, ça fonctionne. Ça fonctionne en Full HD. Je ne vais pas pouvoir vous montrer un extrait réellement vidéo, parce qu'il y a des droits d'auteur derrière. Mais ça marche bien et c'est cool. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a Prime Video. Alors, vous n'allez pas trouver malheureusement d'accès à Disney+. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on retrouve les trois essentiels en vidéo. Voilà, juste par acquis de conscience, je vous montre Prime Video. Ça fonctionne aussi sans aucun problème en Full HD. Même combat, je ne vous en montre pas plus à cause des droits d'auteur. Il est évidemment possible d'y accéder de deux manières. Vous pouvez le demander à la télécommande. Ouvre le Play Store. Voilà, nickel. Ou, et c'est ma transition toute trouvée, vous passez par la navigation Android TV. En passant par le petit bouton qui est ici, on va sortir de l'interface de ma Orange Box pour passer sur l'interface Android TV de la télé. Et là, vous allez retrouver tous les raccourcis habituels à vos applications. Pouvoir en télécharger évidemment via le Play Store. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas Google Disney+, pardon, vous allez le retrouver ici. Vous allez retrouver aussi Molotov. Très pratique. Moi, je l'utilise constamment lorsqu'il s'agit de regarder la télé dans des pièces déportées. Les premières choses que je recherche en général, c'est VLC. Tout simplement pour accéder à mon serveur. Moi, c'est de cette manière-là que j'aime y accéder pour lire les films. On va voir s'il est disponible immédiatement. Donc, il y a 8Go stockage à l'intérieur de la télé. Ça permettra d'installer quand même quelques applications. Mettez pas de jeux vidéo. Pour peu que ce soit possible, ça ne servirait strictement à rien. Même s'il y a un GPU Mali à l'intérieur qui dans l'absolu a quand même certaines capacités, notamment en matière de décodage. La télé décode le H265 quand même. C'est un des formats les plus difficiles à décoder. Normalement, elle est censée y arriver. On fera un test aussi. Juste pour le fun, me voilà sur mon NAS, me voilà sur mon réseau personnel connecté en Wi-Fi. Et après vérification, la télé gère très bien le Full HD, les fichiers MKV encodés en H264. Elle gère très bien le AC3, le DTS grâce à VLC. Mais elle ne gère pas réellement le H265. Malheureusement, elle ne permettra pas de décoder des fichiers en 4K. Et c'est relativement normal pour ce genre de télé. Alors, détail ou non, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de moyen d'accéder à mes disques durs branchés directement sur la télé. Je vais brancher un 1 et un 4 Tera. Et c'est comme s'ils n'étaient pas détectés. En tout cas, je n'ai pas trouvé de moyen réellement de lire le contenu. Non, malheureusement, même en passant par leur média player, mes disques durs n'apparaissent pas. C'est un peu dommage. Bon, après, moi, du moment que j'ai accès à mon serveur, pour le coup, ce n'est pas bien grave que la télé ne détecte pas mes disques durs. En matière de réactivité, en matière de fluidité, ça me fait un peu penser sur les bords à la Mi TV Stick. C'est-à-dire, on n'a pas une grosse puissance à l'intérieur, mais c'est fluide. Lorsque j'ai initialisé la télé pour la première fois, il y a eu des ralentissements. La première phase, elle n'était pas terrible. Mais après, ça s'est globalement amélioré. Maintenant, regardez, c'est globalement fluide. Alors, on passe toujours par mon réseau ADSL. Ce n'est pas extrêmement rapide, mais ça va. Franchement, ça reste honnête. Je vais lancer une petite chaîne comme ça, juste pour le plaisir de voir ensemble à quelle vitesse ça va. Ça vous donne un ordre d'idée en live, en fait, de la manière dont ça fonctionne. Parce que si je vous fais des coupures en montage, il y a forcément un petit peu de triche. Donc là, on passe par la base définition. Évidemment, je suis sur Molotov. Et ça va se caler progressivement sur la haute définition. En général, il faut 5 à 10 secondes. Voilà, c'est ça. Une dizaine de secondes. Allez, changement de décor. J'ai relié la télé à un ordinateur que je teste en ce moment, juste pour plaisir de tester la qualité de l'image et le temps de réponse en jeu vidéo. J'avoue que je me posais des questions sur l'utilité du mode PC. Et lorsque j'ai branché la prise HDMI sur la télé, franchement, c'est crados. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais là, l'affichage est vraiment crade. Par contre, dès qu'on active le mode PC, on passe exactement sur le même type d'affichage qu'un écran d'ordinateur normal. Ça devient net, ça devient beau. Donc oui, le mode PC est extrêmement utile. Point important, le moindre mouvement que j'effectue avec la souris est répercuté immédiatement sur l'écran. Et ça, c'est important. S'il y avait un temps de latence entre le mouvement que j'effectue et la répercussion, là franchement, ça aurait été cauchemardesque. Par contre, on peut voir une traînée. On a un temps de réponse de l'écran de 8 millisecondes. On peut voir une traînée de la souris qui n'est pas dramatique. À voir si en jeu vidéo, ça ne porte pas préjudice, on va dire, pour les jeux rapides. Les premières images sont belles. Certes, c'est du fixe, mais c'est quand même sympa. À la limite, ce que j'aurais mis, c'est le thème sombre. Peut-être se prête mieux à ce que j'aimerais ressentir dans un jeu vidéo, mais je vais vous donner mon ressenti en live. Alors, comme vous allez vous en apercevoir, je joue sur une config entrée de gamme. Je n'ai pas mis les réglages au maximum. Là, je plafonne à 60 fps. La télé est une 50 Hz. C'est quand même bon à prendre en considération. Donc, on n'est pas, bien sûr, sur les dernières générations. Ici, l'objectif, c'est surtout de tester la réactivité, de voir si chacun de le moindre de mes mouvements est répercuté immédiatement à l'écran. Et c'est le cas. Si j'appuie sur la souris, hop, la hache se met immédiatement en jeu. C'est exactement ce que je demande. Ça signifie, grosso modo, que si vous branchez une console, une PlayStation, un ordinateur, peu importe, vous allez pouvoir jouer relativement, tranquillement. Le temps de latence, le temps de réponse de l'écran de 8 millisecondes n'est pas un gros handicap. Il le sera parce que vous allez peut-être avoir 2, 3 traînées à l'écran de temps en temps. La plupart du temps, normalement, vous devriez arriver à vous en défaire. C'est jouable. C'est l'essentiel. Le tout sur un écran qui ne coûte franchement pas cher. Hop. Alors, j'aurais bien aimé avoir 2, 3 fps en plus, malheureusement, pour être plus fluide. Je vais essayer de saccager. Non, c'est moi qui me suis fait tuer. Eh bien, écoutez, si elle n'est pas parfaite en tout, ça m'a réellement fait plaisir de tester cette télé. Attendez bien la fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis qui va permettre tant de nuancer la télé elle-même que ce que vous devriez choisir. Commençons par les bonnes choses. Pour une fois, je me suis fait des petites notes. On a une image qui est franchement sympa. Au début, elle était mal réglée, mais lorsque vous la calibrez à vos goûts, on arrive à obtenir des noirs quand même assez profonds. Pour une télé LCD, ce n'était pas gagné. En règle générale, c'est l'OLED qui remporte la palme et une luminosité de l'ordre du correct. On reviendra sur ce sujet après. Le temps de réponse en jeu vidéo a été étonnamment bon. Je n'ai pas noté d'écart entre le moment où je clique sur la souris et la répercussion du mouvement sur l'écran. Par contre, j'ai noté un petit peu de rémanence, évidemment. On est sur du 8 millisecondes de temps de latence. Donc, de temps en temps, vous avez quelques petits effets de traînée. Autre bon point tout bête, la télécommande super réactive. Elle s'interface super bien avec la télé. Il y a tous les boutons nécessaires dessus. Rien à dire. La présence d'Android TV est évidemment un plus. Pas d'application pourrie installée dessus. Ça aussi, c'est appréciable. Chromecast intégré et l'assistant vocal. Franchement, c'est top. Toujours au rayon du positif, on a tous les ports adéquats sur cette télévision. En tout cas, les plus utiles. Avec comme seul regret, l'absence de HDMI véritablement récent. Passons maintenant sur le correct, mais sans plus. On a la réactivité dans les menus. Vous l'avez vu, c'est globalement fluide. On a de temps en temps quelques petits ralentissements qui se font sentir, mais qui ne sont pas particulièrement symptomatiques. Vous avez la consommation. 75 watts. Ce n'est ni réellement bon, ni mauvais. On a des télés qui consomment un peu plus, un peu moins. Pour du 42 pouces, ça reste à peu près correct. Et enfin, une luminosité qui globalement est suffisante. Ça ne casse pas des briques. Si vous avez une QLED dans votre salon, évidemment, vous verrez tout de suite la différence avec un moniteur LCD. Mais au global, je ne l'ai pas trouvé du tout décevante. Parmi les points qui auraient dû être améliorés, il y a la reconnaissance des disques durs. Je leur ai branché deux disques durs. Aucun n'a été reconnu. C'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé comment faire pour les exploiter. Mais pour le coup, je le notifie. Vous avez les angles de vision corrects dès lors que vous êtes sur canapé. Mais très vite, si vous voulez regarder la télé comme ça de côté, vous ressentez que l'image devient pâle, devient un petit peu terne. C'est un peu dommage. Vous avez la HDR aussi qui est totalement invisible. Alors, c'est un argument marketing, mais c'est vraiment tout ce que c'est. Parce que pour le coup, je n'ai pas vu de véritable différence ni de petits éléments un petit peu plus sympathiques en matière de contraste lorsque je regardais Netflix par exemple. Et enfin, dernier élément que vous devez prendre en considération avant votre achat. Je l'ai mis d'ailleurs sur la fenêtre juste ici. Il existe plusieurs modèles de télé de chez Cheek. Et vous avez la 4K, la version 4K qui est disponible pour seulement 50 euros de plus. Donc du coup, je pense que ça vaut le coup de réfléchir entre la 42 pouces Full HD et la 4K 43 pouces. Voilà, pour 50 euros. A vous de voir si vous privilégiez le budget ou la 4K. Une chose est certaine, j'attends avec impatience vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez les liens pour voir le tarif des différentes télés directement dans la description comme d'habitude. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous pouvez la partager, j'avoue que c'est un plus pour moi. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur Radio Express. Salut !